Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur F1 22, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir on est parti pour la suite de mes repères sur le Grand Prix du Portugal cette fois-ci, fraîchement arrivé sur le jeu, dans cette vidéo vous allez avoir 3 tours avec un non commenté un commenté avec les arrêts sur image et les ralentis pour tout vous expliquer et un autre commenté à vitesse réelle, ensuite vous allez avoir le setup que j'ai utilisé pour ce chrono et ensuite la petite stratégie sur ce Grand Prix du Portugal et je vous laisse avec ce tour rapide, n'hésitez pas à like, peace Sous-titrage ST' 501 On va en terminer sur ce tour au Portugal, c'est pas un tour exceptionnel, voilà j'ai fait quelques tours, j'ai fait une vingtaine de tours mais en tout cas ça nous place dans le top 150, bon ça n'est pas un chrono qui va rester longtemps, je vais l'améliorer dans pas longtemps mais j'avais envie de faire cette vidéo, donc voilà on est parti avec les screenshots pour tout vous expliquer correctement donc là vous allez freiner juste un tout petit peu après le panneau sans mettre, attention à ne pas toucher le panneau sinon vous allez avoir un message de tour annulé, à partir de la 7ème vous allez relâcher le freinage et à partir de la corde vous allez commencer à accélérer, attention ici à ne pas sortir large sinon le tour est annulé je vous conseille de descendre 2 voire 3 rapports si au début vous avez beaucoup de difficultés on va chercher ici la corde et maintenant on va freiner comme vous pouvez le voir, il y a une petite bande blanche ça représente en fait les 50 mètres ici, donc vous allez freiner au niveau de la bande blanche juste un tout petit peu avant vous allez commencer à freiner fort et ensuite vous allez relâcher à partir de la 5ème on en amène la voiture ici à la corde et on commence à accélérer ici j'ai mis la première mais vous pouvez être en 2ème ou même en 3ème en arrivant à la corde juste voilà j'avais mis la première, ici on va accélérer, on va relâcher un tout petit peu l'axel pour pas trop trop patiner et perdre l'arrière et ensuite vous allez re-accélérer fort juste après avoir pris le vibreur et attention ici à ne pas sortir trop trop large, c'est le même principe on active le DRS, on va arriver ici dans la petite descente et vous allez freiner juste un tout petit peu après le panneau 100 mètres moi je freine un tout petit peu après donc vraiment limite vous freinez au même moment et à partir de la 5ème vous allez relâcher le freinage vous allez chercher la corde ici, on lâche le frein et à la corde on commence à accélérer c'est mécanique comme d'habitude, ne l'oubliez pas au début vous allez être lent si vous allez enlever cette trajectoire et tout ou la BS, mais c'est mécanique, vous allez vous freiner, vous relâcher et à partir de la corde et bien tout simplement vous commencez à accélérer là on va freiner un tout petit peu après que l'astroturf a commencé donc là en fait je freine pas, je relâche juste un tout petit peu et à partir de la corde j'accélère, pas au maximum parce que direct après on va freiner donc là vous voyez la bande blanche des 50 mètres on va freiner juste un tout petit peu après voilà vous freinez un tout petit peu après vous relâchez à partir de la 4ème on va chercher la corde ici et au moment où on est à la corde on peut commencer à accélérer tout simplement attention à ne pas trop sortir large ici ici je sort large, mais mon tour n'est pas annulé parce que je perds pas mal de temps au final par rapport à ce que je pouvais faire sur d'autres tours on va arriver ici sur un freinage assez compliqué donc là en fait vous allez freiner au niveau du panneau safety car ou au niveau du visite portugal donc là vous allez commencer à tourner vers le panneau safety car et là vous allez freiner très très fort et à partir de la 6ème vous allez relâcher le freinage et ici en fait il faut absolument chercher à l'extérieur et ensuite le point de corde ici pour bien compléter le virage donc il est très très compliqué je vous invite vraiment à le revisualiser pour bien comprendre ce qui se passe parce que c'est un freinage très compliqué on va arriver ici sur un autre freinage où il n'y a pas de panneau mais on a cette marque au sol blanche là qui traverse toute la ligne et c'est les 50 mètres donc vous allez freiner à partir d'ici un tout petit peu avant et à partir de la 5ème vous relâchez le freinage on va chercher ici la corde en 3ème et on accélère à partir du moment où on est dessus moi je compense plutôt pas mal c'est pour ça que le tour n'est pas incroyable j'accélère un petit peu trop tôt et tout donc je compense un petit peu trop et ici vous allez commencer à tourner au moment où le vibreur commence juste à votre gauche et vous allez freiner un tout petit coup de frein vous descendez un rapport et à partir de la corde ici hop vous pouvez commencer à accélérer pas trop fort parce que ici c'est une longue courbe une longue courbe et vous allez voir qu'avec le différentiel ça va y jouer je vais vous expliquer ça par la suite au niveau des réglages sur la décélération vous allez comprendre et ensuite c'est plein de balles jusqu'au bout avec un chrono en une 17.2 je pense que je peux aller chercher les une 16.8.7 sans trop trop train en tout cas voilà un petit chrono ici qui me place plutôt pas mal et pour un retour sur ce Grand Prix du Portugal ça fait plaisir allez on va arriver donc sur ce tour commenté on va freiner au niveau du panneau 100 mètres on amène la voiture ici en 6ème attention à ne pas sortir large on prend la corde ici on freine fort on amène la voiture en 3ème ou en 2ème comme vous pouvez le voir attention ici à ne pas trop accélérer trop fort on active le DRS on va en amener sur le premier secteur on va freiner ici au niveau du panneau 100 mètres on va amener la voiture à la corde en 2ème puis on remet la 3ème le petit short shift pour pas perdre le grip attention ici à ne pas trop sortir large parce que sinon votre voiture va être déséquilibrée on relâche un tout petit peu ici à la couronne accélère on freine ici à tout petit peu après le panneau 50 mètres enfin la ligne 50 mètres du coup on accélère attention ici on peut facilement perdre la voiture donc n'hésitez pas à bien vous entraîner on freine ici au niveau du panneau safety car ou du visite portugal après les 50 mètres on prend bien l'extérieur puis l'intérieur ensuite on arrive dans cette descente et on va freiner au niveau du panneau 50 mètres la ligne 50 mètres pardon c'est des habitudes on prend large ici on accélère on freine un petit coup de frein on descend des rapports ou pas du tout et ensuite on accélère progressivement pour arriver à la fin de ce tour du Portugal en tout cas un circuit assez sympathique franchement dommage qu'il soit plus dans le calendrier de la F1 mais c'est pour moi un circuit qui mérite totalement sa place surtout avec les nouvelles réglementations des voitures je pense qu'il aurait eu largement sa place on arrive donc sur l'aéro 20-26 c'est l'aéro que j'ai utilisé je pense qu'en course vous pouvez mettre un tout petit peu moins à l'avant et à l'arrière au niveau du différentiel à l'accélération 60 pour ce tour chrono 50 vous permettra d'être à l'aise sur toutes les phases d'accélération et du coup ce que je vous disais ici c'est de pas vraiment monter le différentiel à la décélération parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal sur tous les virages au niveau des courbes parce qu'il n'y a que des courbes quasiment dans ce circuit au niveau de la géométrie des suspensions on est sur le classique droite-droite-gauche-gauche au niveau des suspensions 10-1, 10-1, 7-4 avec la disposition qu'a le tracé honnêtement c'est vraiment un setup qui vous permettra d'être assez à l'aise pour l'instant il n'est pas encore fignolé donc quand je l'aurai bien travaillé je pourrais le mettre dans le PDF et au niveau des pneus au niveau des pneus comme je vous l'ai dit il faut tout simplement mettre un quart de la pression des pneus parce qu'en contre la montre on n'a pas le problème de surchauffe donc voilà vous pouvez mettre tout au minimum mais vous allez être un tout petit peu plus lent mais vraiment ici mettez un quart de ce que vous pouvez mettre en pression et vous serez assez large pour ce Grand Prix du Portugal au niveau de la stratégie comme d'habitude vous aurez plus de détails dans le PDF quand il sortira mais en tout cas en 50% je vous conseille de faire un arrêt Medium-Hard ou Hard-Medium ou si vous voulez faire deux arrêts Soft-Medium-Soft c'est toujours la stratégie la plus rapide au niveau de l'essence vous le verrez ça quand je ferai le PDF et ensuite au niveau du 100% c'est le même principe Hard-Medium ou Medium-Hard ou Soft-Medium-Soft pour la stratégie à deux arrêts en tout cas voilà je ne vous donne pas plus d'indications sur la stratégie parce que c'est à vous en fait de la faire plus ou moins et si vous jouez en carrière ou en Grand Prix forcément la stratégie va être différente parce que vous allez user moins à force de faire des saisons en carrière c'est la même chose donc voilà c'est pour ça que je passe moins de temps par rapport aux anciennes vidéos que j'ai fait au tout début de ce jeu voilà donc il y a eu la mise à jour ça m'a un peu découragé de tout faire le travail donc je le ferai mais plus tard quand j'aurai fait les tracés en prenant mon temps etc en faisant la carrière en faisant les entraînements pour les courses de compétition en attendant merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé comme d'habitude mes tutos ne sont pas magiques donc entraînez-vous c'est le plus important merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite le prochain Grand Prix ça sera le Grand Prix de Bakou je pense qu'il va pas mal vous aider avec la nouvelle mise à jour en tout cas merci à tous restez comme vous êtes n'hésitez pas à mettre le petit commentaire comme d'habitude peace Sous-titrage ST' 501